Joanne Lee est d'une nature en jouet. Il n'est donc pas étonnant que cette psychologue du développement ait trouvé le moyen d'intégrer du plaisir et des jeux à ses travaux de recherche. Ses recherches portent principalement sur le développement cognitif et l'éducation de la petite enfance. Dans son laboratoire de l'Université Wilfrid Laurier, Mme Lee étudie les changements développementaux chez les jeunes enfants en ce qui concerne l'aptitude au calcul et la géométrie. D'abord intéressée par la psycholinguistique, elle s'est tournée vers les mathématiques après avoir vu son fils jouer avec des chiffres. Mon fils s'amusait à compter de 1 à 10. Après 10, il s'est arrêté, m'a regardé et m'a demandé, « Maman, après 10, c'est quoi? » Cette expérience avec son fils l'amène à se demander si les parents s'adonnaient à des activités mathématiques avec leurs enfants. Ses recherches ont démontré que les parents et les intervenants auprès des enfants orientent souvent leurs activités autour de la lecture et du vocabulaire plutôt qu'autour des mathématiques. Comme parents de jeunes enfants, nous mettons souvent les maths de côté. Nous disons généralement des choses comme « Ça, c'est un oiseau. Ça, c'est une auto. » Mais nous oublions les activités mathématiques. Les résultats de ces recherches démontrent également que les tout-petits comprennent certains concepts mathématiques mieux que nous le pensions. Quand on leur donne le choix entre un ou deux biscuits, la plupart des enfants choisiront les deux biscuits, ce qui prouve qu'ils comprennent la notion de plus ou moins. Par conséquent, Mme Lee et sa collaboratrice, Donna Kotsopoulos, ont développé Little Counters, un programme d'initiation à l'arithmétique destiné aux enfants de 1 à 4 ans. Ils visent à aider les parents à intégrer le calcul et les mathématiques dans leurs activités quotidiennes afin d'alimenter le cerveau en développement de leurs enfants. Little Counters, c'est en fait un programme de maths pour aider les parents et les intervenants auprès des enfants à enseigner des notions de mathématiques par des activités et des choses très simples, telles que jouets, jeux, chansons, livres et même des céréales Cheerios. Nous oublions souvent que nos doigts sont de véritables repères visuels pour représenter les chiffres. La plupart du temps, on met les échecs des enfants sur le dos des parents. Nous voulons modifier cette attitude et outiller les parents. Les recherches ont démontré que les parents manquent de ressources. Ils ne savent vraiment pas comment introduire les jeux mathématiques dans leur quotidien. La chercheuse encourage les parents à se livrer avec leurs enfants à des activités qui les aideront à acquérir une solide base en mathématiques. Le programme Little Counters offre aux parents des jeux qui favorisent les maths et qui s'éloignent de l'apprentissage par cœur en introduisant plutôt des concepts comme la cardinalité, le nombre d'éléments dans un ensemble au total, l'ordinalité, quels chiffres viennent en premier, en deuxième, en troisième, et la ligne de nombre, comptage de gauche à droite. Selon Mme Lee, les parents doivent observer leur enfant afin d'évaluer son niveau d'apprentissage. Si l'enfant comprend le concept de 3, les parents peuvent passer à 5, puis à 10, et ainsi de suite. En compagnie de Mme Kotsopoulos, elle se rendra à divers centres de la petite enfance de l'Ontario pour présenter le programme Little Counters aux communautés des Premières Nations et aux familles à faible revenu. Elle espère également former des éducatrices de la petite enfance partout au pays. J'espère que tous les parents, particulièrement les adultes qui ont la phobie des maths, découvriront l'aspect ludique de cette science. Apprendre les maths tout en s'amusant est une façon idéale d'établir de bonnes bases qui aideront les enfants tout le long de leur vie. Les parents, soulignés, les enfants傳ats à faible revenu. En considérer les enfants, les enfants, du même de cesatemale, Le plus grand, le plus grand. Les enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Sous-titrage FR ?